Ça fait longtemps que j'attendais ça Une nouvelle moto dans le garage après 2 ans Avec la WRF qui m'avait ravi Je renchaîne cette fois sur une YZF-E Donc ce sera un petit peu moins pour faire un enduro Allez homologuer je pourrais en faire C'est quand même beaucoup moins adapté Ça j'en suis conscient Mais par contre on va pouvoir faire un petit peu de cross avec Mais surtout avant de faire du cross On a le kit déco qui est juste ici à checker On va l'ouvrir tout de suite on perd pas de temps J'ai trop hâte de voir comment ça rend BDKL t'as intérêt à pas avoir fait de la merde Parce que je te le dis j'ai tellement envie de rouler Avoir une auto pépite Que là si ça va pas Attention Allons-y Je vous répète j'ai à peine ouvert le colis Je sais pas vraiment ce que ça va donner C'est bon Il est là pour vous aller le voir avant moi Salette On se rend pas compte mais ça en fait quand même la zone A se tiquer Bon y'a plus le cas On l'a déjà vu ensemble la première étape C'est de nettoyer le plastique Ceux-ci ils sont neufs J'ai juste rouler une fois avec Il fallait quand même que j'essaye la moto On va voir la déco Et du coup Brake cleaner ou décal cleaner Grosso modo c'est la même chose Voilà Et puis un petit bout de chiffon Juste ici Vous remarquerez que le chiffon Il tient avec une micro branche en bois MacGyver On est où on est pas Et puis C'est parti On passe la moto Au pain fin Là normalement On est bon Oh coucou ça fait deux jours du coup qu'on s'est vu En attendant j'ai un petit peu avancé la moto J'ai collé l'arrière J'ai collé le garde-boue aussi Toujours à l'arrière Et on a quelques pièces qui sont arrivées sur le ProMix Mon site Celui auquel je vends Voilà etc Pas type et ta ta Enfin mon site Bon normal Et j'ai quelques commandes Donc je vais vous montrer ça On a la commande à Quentin ici Tintin YZ Pour ceux qui connaissent Là on a quelques produits On attend La fin de la commande arrive tout à l'heure On a ici une autre commande Pour un autre client Voilà Vous avez vu on réutilise les cartons Pour éviter de tout balancer à la poubelle En fait quand je reçois des cartons Je préfère les réutiliser Même si là par exemple c'est du Amazon Autant réutiliser Et pas tout jeter à la poubelle Voilà Ça sert à rien Sachant que je vais en avoir besoin Et là on a une commande pour The Hulk Du coup ceux qui connaissent Le petit Instagram Voilà Très très propre Donc pareil Il y a un produit qu'on va rajouter tout à l'heure Et là du coup C'est tout ce qu'on va monter Sur la belle Vous voyez elle est toute propre Le seul endroit sale C'est celui là Bon comment vous la trouvez la bête comme ça C'est un peu bizarre non Bon on va monter le garde-boue Puis il n'y aura plus qu'à coller la déco Comme neuf Bon qu'est-ce qu'on a de beau dans ce colis On a des pièces Bah pour les clients Bien sûr Ça pour un pote Ça Pour un pote aussi Pour un client Et là On finit avec ce qui nous intéresse Protège fourche Scar Donc ça c'est les deuxièmes On va les monter tout à l'heure Et Les vrais protège fourche plastique Les bas de fourche Qu'on appelle aussi Voilà en bleu Pour que ce soit joli avec la déco C'est vrai qu'en blanc Je pense que ça aurait fait tâche Donc on les a en bleu Plus qu'à monter Pour finir la déco Et puis mettre les calculs C'est ce qu'on a Business is business Alors on va faire quelques colis On va venir mettre Tous les produits Donc lui il s'est fait plaisir Chez Mukof Hop On a aussi un petit bouchon de pot Clac Clac On regarde On ajoute un petit peu de papier Pour pas que ça bouge A l'intérieur On finalise avec le petit bond de livraison Et voilà On a notre premier colis de la journée Depuis que j'ai reçu la moto On a monté le kit déco On a mis la petite bricole ici Ce qu'il faut savoir C'est avant même Que je récupère la moto FedEx Dootsider Parts Donc OTS Parts Pour ceux qui connaissent M'a préparé une suspension De Fentoncon Donc franchement J'ai déroulé déjà il y a quelques jours C'est un canapé Franchement c'est trop trop bien Il m'a aussi mis quelques stickers Mais ce qu'il savait pas C'est que J'avais un petit peu devancé aussi J'ai déjà commandé Des inserts en carbone Voilà sur le site On va pouvoir les monter Et lui il m'a gentiment passé Des petits stickers Pour les rajouter Sur les inserts carbone Donc ces inserts Ça vient de chez Scar On en a aussi Qui viennent d'une autre marque De toute façon Je vous mets les liens en description Donc il y a ceux-ci Qui me sont en haut Et ceux-ci qui sont ici Donc franchement Je vous jure J'ai trop 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 envie De voir ce que ça donne Donc on va les déballer Ensemble Hop Voilà En plus l'emballage L'emballage est compartimenté C'est à dire qu'en fait Regardez Je trouve ça trop bête Enfin Je veux dire Ils sont embêtés A faire ça Alors que ça fait pas Une très grosse différence Au final Allez on y va On les met Voilà ce que ça donne Quand même un look Plutôt sympathique Ça y est La roue avant est démontée Et ce qu'on va faire Si vous l'avez vu sur le réseau Le nouveau partenaire de l'année C'est Galfeur Galfeur c'est quoi C'est une marque espagnole De freins Ils font des disques Ils font des plaquettes Ils font des durites Et on va du coup remplacer L'origine Par des petits bijoux Franchement Je les trouve hyper beaux Et puis J'ai des potes qui ont testé Qui m'ont dit Que c'était une dinguerie Donc voilà Chez Galfeur Le disque avant Flottant rainuré Donc ça c'est le top du top On a aussi disque arrière plein Voilà Donc paf Plaquette A ne pas oublier Avant Et arrière Donc parfait Tout ça c'est aussi disponible Sur le Promix Si vous avez des questions Les liens sont dans Description Donc foncez Et puis nous on attaque On a du pin sur la plan Parce qu'il reste aussi La roue arrière à faire Ça s'arrêtera jamais On a encore de nouvelles pièces A monter A commencer Par ces protège-mains Alors je les ai ouverts J'ai juste remis dans la boîte Parce que c'est plus joli Mais Franchement Je pense que ça va bien rendre Avec l'avant de la moto Qui est un peu plus sombre Vous le voyez Il manque aussi la plaque Phare Qui va arriver Donc voilà Ça va être pépite Un petit peu aspect carbone Ce que je viens aussi de monter Je vais vous montrer tout de suite C'est une chaîne Toute neuve Toute neuve Toute neuve Toute neuve Vous voyez j'ai roulé avec la moto Donc elle est un peu sèche Faudra peaufiner la tension La chaîne a lâché Au bout de 2 heures de roulage Elle était neuve C'est vraiment ça en fait Qui me surlupine Sûrement un défaut Parce que bon J'ai vu la moto Je ne connais personne Qui l'a révisée Qui a mis les pièces dessus Etc Je l'ai moi-même vérifiée Elle était neuve Donc bon C'est comme ça Au moins on a une Une nouvelle Ça coûtait un petit peu Mais bon Au moins on passe sur de bonnes bases Il nous restera donc La plaque phare Là on va monter les protégements Et puis Bah écoutez On sera quasi bon Et puis Plus qu'à l'astiquer Parce que du coup Elle a un peu pris la poussière Là dans le garage Et on va pouvoir faire Des jolies vidéos Avec le petit monstre J'ai presque voulu de vous montrer Voici le maillon Le maillon qui a lâché Alors On va essayer de faire un petit Le focus dessus Je ne sais pas si vous le voyez Il a pris très très cher Ici là Déjà Et là Bon il a carrément Explosé Voilà Donc ça C'est mort Voilà Poubelle Bonsoir tout le monde On se retrouve pour la présentation De la YAM J'ai juste ici Ça fait un petit moment Que je voulais vous présenter Bon J'ai pris mon temps J'ai monté des jolies pièces On avait déjà pas mal dessus On va voir tout de suite Eh ben Tout ce qui a été monté dessus Que ce soit par moi Ou par OTS Sports Vous allez le voir Il y a des très 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 jolies pièces Allez c'est parti On y va On va attaquer Bah tout simplement Par devant la moto Alors Qu'est ce qu'on a mis Tout d'abord Au niveau du freinage On a mis les freins Du coup ça c'est le modèle De chez Guelphur Qui est rainuré Et flottant Donc c'est le haut 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 de gamme De chez Guelphur Donc partenaire pour la saison Pour l'année même je dirais Plutôt que la saison Mais franchement Je les ai essayé Le top du top Je les ai prêté aussi A un pote Qui fait pas mal de compète Enzo Philibo Qui fait championnat de France d'enduro Qui était champion de France d'enduro Il m'a dit J'ai jamais une moto qui freine autant Donc c'est quand même très bon signe J'ai aussi mis du coup les plaquettes On les voit moins Mais voilà On a mis les plaquettes La déco Je voulais voir devant aussi Et surtout Très important Peut-être une des plus grosses modifications Les préparations Par OTS Vous le voyez Il est là Le petit Fedex Je mets une petite photo de Fedex Voilà Super Et ce qu'on a rajouté aussi sur la fourche Alors Fedex a mis les autox Mais moi j'ai mis les inserts en carbone Donc ça c'est les SCAR Il y a d'autres marques qui existent C'est grosso modo la même chose Vous pouvez le voir C'est marqué là Donc ça c'est pas un sponsor Mais pareil c'est disponible sur le shop Le petit shop Le Promix Voilà mon site Donc si vous voulez aller voir C'est gratos Protège-main HP2 de chez Raystech Donc moi j'aime bien le look Je vous montre de devant Depuis tout à l'heure En fait j'ai la roue Qui n'arrête pas de se décaler Donc j'espère que ça ne bougera pas trop Voilà Si c'était pas symétrique C'était à cause de la roue Comme je l'ai dit Du coup on continue Qu'est-ce qu'on a On a les poignées Simplement de chez ProGrip Aussi je vais vous montrer J'ai le kit Powerflow Pour ceux qui connaissent Voilà Donc là le filtrère a déjà roulé Vous voyez en fait c'est un kit Il n'y a pas la grille derrière Ça c'est le top du top Par contre ça ne marche pas Avec les filtrères d'origine Il faut le savoir Pour continuer j'ai presque oublié Guidon Neken Donc ça pareil C'était monté quand j'ai eu la moto C'est disponible toujours Chez le Promix Toutes les pièces qu'il y a dessus Ce sont toutes en description Que ce soit dispo Chez le Promix ou non On continue Avec le sabot à XP C'est pas le extrême Donc il n'y a pas les vieillettes Mais très franchement Pour mon utilisation Ce sera amplement assez On a aussi très important Du coup Le carter moteur Qui a été préparé Je vous ai expliqué pourquoi Qui a été pas préparé Mais qui a eu un traitement On a aussi le récluse Tu vous voyais avec Kami Donc Kami c'est un pilote de rallye Pourquoi ? Parce qu'en fait cette moto A la base C'est la moto qui a gagné La Véronaise classique 2020 Avec Jamie McKenney Donc là c'est sa moto de course Qui a été toute refaite à neuve Et du coup j'ai récupéré Donc ça c'est le top Merci OTS Sports Merci Outsider Pour l'offre Franchement c'est un délire Et c'est pour ça que vous voyez aussi Du coup le Kami Parce que le Kami c'est qui En fait C'est un pilote pro de rallye Qui roulait chez Yamaha officiel Je ne sais plus s'il y a encore Je vous mets l'information ici Ça se trouve il n'y est même plus Et voilà donc c'était C'était un embrayage Qui a été personnalisé pour lui Ils me l'ont mis dessus Donc on ne va pas se plaindre Franchement c'est nickel Ça fait une jolie pièce En plus Regardez avec le carter Comme ça De cette couleur Pour moi ça rend Ça rend vraiment beau Ça fait un look racing Bon elle roulera jamais aussi vite Qu'elle a roulé avant Enfin c'est vraiment C'était avec un mec qui a fait deux fois Vice champion du monde d'enduro Vice champion du monde junior Enfin voilà un délire Donc là la moto Elle est en retraite Elle va rouler tranquille avec moi Mais ça n'empêche pas Qu'il y a des très belles pièces dessus Qui sont restées On a Collector Akrapovich Titan Avec Il me semble que c'est la chambre de La chambre de trucs Bon vous l'avez compris Ça petite bonbonne qui a là Le frein On a ça De chez GYTR Bon je vous avoue Ça ne fait pas une grosse différence C'est une petite pièce à analyser Pareil le bouchon Pour continuer On a l'Akra Voilà magnifique Franchement je commençais à me lasser Un petit peu des FMF Je voyais que FMF Tout le monde en avait Puis même Je me suis un petit peu lassé Au niveau Au niveau de la finition Puis pour avoir eu un FMF Et avoir l'Akrapovich Quasiment sur la même moto L'Akrapovich Il est beaucoup plus qualitatif Aussi un truc tout bête Alors c'est pas C'est la pièce qui rend le moins bien Mais ça C'est vraiment Un truc de fou Je vous mets le lien en description En fait ça me permet de protéger Cette partie là Qui est souvent hyper endommagée Par les bottes Si vous voulez des décos Ça abîme tout Donc voilà ça c'est cool Par exemple Vous voulez revendre la moto Au moins là ce sera comme neuf Vous avez juste enlevé ce petit cache Puis genre tout ça évite De tout saccager à chaque fois A ce niveau là Ça existe pour plein de marques de moto D'ailleurs Je sais que j'ai des potes Qui roule avec sur KT On continue à l'arrière On a pareil Le Nissin avec le traitement Donc ça aussi Super belle pièce Galfeur Disque plein Voilà avec les plaquettes Donc ça franchement pépite Je parlerai un petit peu plus De tout ce qu'il y a dans le moteur Après Même si j'ai pas trop de détails Bon Lucky chain Origine Je vous dis origine Mais à savoir Une chose C'est que malheureusement Dans les 4 ou 5 premières heures Où j'ai roulé avec la moto J'ai explosé la chaîne Vous avez peut être vu sur Instagram Donc voilà c'est une autre chaîne Donc celle-là n'est pas à joint torique Je n'ai pas une à joint torique Bon De toute façon pour ce que je roule Franchement Ça me fera largement l'affaire Et puis au pire sinon Bah on changera Parce que oui je vous le rappelle C'est un cross homologi Nous avons une béquille Voilà Un feu Un feu C'est magnifique Et puis voilà Calpi d'origine Franchement les calpi d'origine Moi je trouve ça Je trouve ça très très bien Et puis Carter d'allumage JYTR Franchement Ça rend pépite Pareil Un traitement Un peu plus léger là Sur le Carter moteur Mais franchement Ça rend super bien Je vous refais un tour Rapidement de la moto Voilà Puis la déco Made in BDK Avec Les partenaires Bon bien sûr Le site Comme je vous l'ai dit Outsider Qui m'a permis d'avoir Cette moto Donc Merci énormément Vous savez la marque de tenue Que je porte depuis 3-4 ans maintenant Voilà Plein de partenaires OTSPARTS GALFUR Tout ce que vous allez voir Sur la moto De toute façon Voilà Five Il y a énormément de partenaires Merci à vous Bon On va se poser Je vais vous expliquer un petit peu L'histoire de cette moto Comme je vous dis C'est une ancienne moto de course Qui appartenue à Jamie McCanné Donc C'est de la chance Quand même Elle a gagné Une classique française Elle a fait aussi Quelques tours Voilà Dans plusieurs pays Elle s'arrête en France Et j'espère Bah voilà Tout simplement En servir le plus possible Parce qu'il y a beaucoup de choses Qui vont changer Dans les mois à venir Je l'ai dit C'est une YZFE Donc c'est une crosse homologuée Mais endurisée Attention En fait Donc c'est une crosse homologuée Avec des pièces de WRF Dans le moteur Je ne sais pas du tout Quelles pièces exactement Il y a dans le moteur De WRF Je ne m'y suis pas intéressé Je sais que si jamais J'ai un problème de moteur Ce n'est jamais arrivé sur mes yams Je n'ai jamais rien eu à faire Au niveau moteur En 3 ans De rouler avec des yams Si ce n'est Juste La vidange En fait C'est le seul truc que j'ai fait Si j'ai un problème Je repasse un petit coup de fil Au test part Voilà Il sera au top Comme d'hab Il me dira tout ce qu'il y a à faire Puis voilà Donc c'est une YZFE WRF Entre guillemets Donc c'est un petit peu particulier Mais franchement Cette moto C'est un délire Ultra puissante Mais aussi assez douce Et surtout ce qu'on a C'est que sur le téléphone Le petit téléphone On a quoi ? On a l'application Power Tuner Donc ça c'est un truc Que je voulais tester C'est qu'il existe aussi chez KT Ils ont sorti ça Mais par contre dans KT C'est une option Et ça permet de modifier Ses maps Ses maps Donc son mapping Son injection Son carburation Et du coup d'avoir Une moto qui peut Complètement changer de comportement Ça je trouve ça trop bien Ça permet de s'adapter Alors je trouve ça bien D'avoir le choix Mais moi personnellement Je suis le genre de personne Qui n'a pas du tout envie De changer entre 3 maps 2 maps 1 map Moi je reste sur la même map Je m'applique à rouler avec ça Que ce soit du cross De l'enduro De la spéciale Je roulerai toujours Avec la même chose Une fois que la moto me plaît Je change rien dessus Et là franchement Elle est top Après peut-être rajouter 2-3 petites bricoles Forcément Et j'en profite Et j'en profite Venez voir On a juste ici Je ne sais pas si vous l'aviez vu tout à l'heure Juste ici Qui bloquait du coup La roue avant Pour pas qu'elle se décale Une Insta One Air Donc ça Vous pouvez remercier du coup All.mx Vous pouvez me remercier du coup Parce que c'est mon site Voilà non mais On met en ligne Un concours bientôt sur Instagram Donc allez rejoindre C'est une caméra qui vaut plus de 500€ On mettra aussi quelques bricoles Quelques accessoires Dans la commande Une perche etc Et voilà Cette caméra sera donc à gagner Elle est toute neuve Je ne sais pas si vous voyez Il y a encore le film plastique Ça se voit Elle brille Donc voilà Je suis hyper content en tout cas De vous montrer cette nouvelle moto De vous faire gagner ça Allez sur les réseaux Ce sera très très bientôt en ligne Peut-être même que c'est déjà en ligne Attention J'aimerais quand même avoir vos avis En commentaire sur cette moto Qu'est-ce que vous rajouteriez Qu'est-ce qu'il y a en trop Comment vous la trouvez Vous imaginez Rester sur cette marque Sur cette cylindrée Sur ce modèle Donc dites-moi Sur ce On se voit très bientôt N'oubliez pas Et puis gros bisous à tous Prenez soin de vous Ciao bye Et gaz